... Vainqueur de l'édition 2023 de la Star Academy, Pierre a été couronné au terme d'un prime l'opposant à Julien, diffusé ce samedi 3 février. Interrogé par Télé Loisirs, il dévoile ce qu'ils se sont dit avant l'annonce du gagnant par Nico Saliagas. Après trois mois passés à l'Académie, une star est née. Ce samedi 3 février, Pierre a été élu grand gagnant de l'édition 2023 de la Star Academy avec 55,6% des suffrages contre 44,4% pour son adversaire Julien. Pendant près de trois heures, les deux candidats ont puisé dans leur force intérieure pour offrir aux téléspectateurs un spectacle digne d'une finale. Les chanteurs ont fait le bilan de leur aventure, Julien s'est risqué à refaire la note fatidique du temps des cathédrales, Pierre a chanté son premier duo avec Elena, et tous les élèves se sont réunis pour interpréter Famille de Jean-Jacques Goldman, une prestation qui a réussi l'exploit de faire verser quelques larmes à Michael Goldman, le directeur de la promotion. Quels ont été les mots échangés par Julien et Pierre avant les résultats de la finale de Star Academy 2023 ? Il était un peu plus de minuit lorsque Nico Saliagas et Karima Charny ont accueilli le commissaire de justice sur le plateau. Dans une interview accordée à Télé Loisir au lendemain de sa victoire, Pierre a accepté de nous dévoiler ce que lui et Julien se sont dit avant la proclamation du résultat. Quand on se tient côte à côte, on se regarde et on se dit que si y est-il bon, qu'on a réussi alors qu'on avait un prix m'immense à faire. Ce n'était vraiment pas facile, il y avait beaucoup de travail, c'était très intense. On a réussi à prendre du plaisir, je pense qu'on a fait un beau prix mais on s'est juste dit bravo. A ce moment, c'était au public de décider mais on s'est dit qu'on pouvait être fier de nous, confie celui qui s'est également livré sur sa relation avec Elena depuis sa sortie. Quelle audience pour la finale de la Star Academy 2023 présentée par Nico Saliagas sur TF1 ? Pour la ultime prime de cette saison, Star Academy a signé un record d'audience. Avec 4,3 millions de téléspectateurs, la finale a rassemblé 21,6% du public. Sur la cible privilégiée par les annonceurs des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, la part de marché atteint 41,4%. Le programme peut se vanter d'avoir été très performant sur les cibles jeunes en atteignant 46% de part d'audience auprès des 15-24 ans et 54% de part de marché auprès des 15-34 ans. La prochaine saison, déjà officialisée par TF1, fera-t-elle mieux ? Sous-titrage ST' 501 OK ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501